et de l'internaute.com. Allez, nous allons à présent parler d'une oeuvre majeure de Sade qui revient en France. Elle a regagné le giron national. Elle est exposée à l'occasion du bicentenaire de la mort du divin Marquis. On va le découvrir dans ce reportage. C'est un impressionnant rouleau de papier. C'est les 120 journées de Sodome. C'est sans doute l'oeuvre la plus extrême de Sade. Elle termine sa véritable odyssée à Paris où le Marquis en avait commencé l'écriture clandestine. C'est tête à la Bastille. Fédérico Nicotra. C'est un des trésors de l'histoire de la littérature qui se découvre sous nos yeux. 12 mètres de long, 11 centimètres et demi de large, les 120 jours de Sodome, le manuscrit de la première grande oeuvre du Marquis de Sade vient de retrouver sa patrie d'origine. Et cela grâce à cet homme, président de la société bibliophilique, qui vient de l'acquérir au prix de 7 millions d'euros. Il est écrit recto verso, d'une écriture très fine. Et cela permettait au Marquis de Sade de l'enrouler, de le cacher entre deux pierres dans sa cellule. C'est dans cette cellule du château de Vincennes que le Marquis de Sade est emprisonné pour ses mœurs scandaleuses avant d'être transféré à la Bastille sur ordre de Louis XVI. Le 2 juillet 1789, alors que Sade harangue la foule des sans-culottes, il est à nouveau transféré cette fois-ci à l'asile d'aliénés de Charenton. Le 14 juillet, la Bastille s'enflamme, le Marquis croit son oeuvre perdue. Moi, je ne connaissais pas ce manuscrit. Je sais à quel point le Marquis tenait à ce manuscrit, son premier manuscrit qu'il a écrit à la Bastille. Donc moi, j'ai la même émotion que lui et je pense qu'il doit être très très heureux là où il se trouve. Plus tard, il écrira lui-même en avoir pleuré des larmes de sang. Le Marquis meurt en 1814 sans savoir que le manuscrit avait été récupéré par un des assaillants. S'en suivront deux siècles où ce rouleau, racontant les 600 perversions les plus sadiques, sera échangé de main en main, puis volé, puis vendu. Finalement, il devrait être exposé prochainement au Grand Palais afin de célébrer le bicentenaire de la mort du Marquis de Sade. Et c'était une grande admiration.